Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur The Division dans laquelle on va tout simplement parler de la Dark Zone. Donc cette Dark Zone qui se situe en plein cœur de Manhattan est tout simplement la zone source dans laquelle s'est propagé le virus. C'est donc la zone commerciale depuis laquelle tout a commencé. Donc il faut bien évidemment s'attendre à ce que le niveau de contagion de cette Dark Zone soit fortement élevé et qu'on ne puisse pas y utiliser les armes et les différents modes que l'on va y trouver. Donc bien évidemment il va falloir extraire les armes que vous allez trouver dans cette zone afin de les décontaminer avant de pouvoir les utiliser. Cela explique pourquoi par exemple le matériel électronique ne fonctionne pas bien dans cette zone qui est fortement polluée, très dangereuse et très mal famée. En revanche bien évidemment qui dit zone dangereuse dit matériel de haute qualité puisque vous trouverez à l'intérieur de cette Dark Zone des équipements, des armes qui ont été abandonnés par l'armée au moment de la propagation du virus. Alors comme dans toute expérience de jeu dans The Division vous allez pouvoir augmenter le level de votre personnage dans la Dark Zone donc XP dans la Dark Zone mais il va falloir bien évidemment avancer dans le jeu pour pouvoir débloquer cette Dark Zone. Comment faire ? Tout simplement en finissant les missions principales et en activant le monde ouvert puisqu'il va falloir être level 20 minimum pour pouvoir espérer entrer dans cette Dark Zone. Alors la Dark Zone c'est tout simplement un endroit de Manhattan que vous allez pouvoir réaliser en coop ou en solo mais il faut savoir tout simplement que votre level dans cette zone va fluctuer en fonction de votre ratio c'est à dire qu'il va monter et descendre selon que vous surviviez ou que vous mourriez souvent. Donc lorsque vous allez trouver du loot intéressant dans cette zone je vous conseille fortement de l'extraire par le biais d'un hélico qui va mettre 1 minute 30 précisément à atterrir au point d'extraction donc un hélico qui ne va pas vous récupérer vous mais qui va récupérer tout simplement le stuff et les armes contaminées que vous allez trouver dans cette zone et qui ne seront pas directement utilisables. Dans cette même Dark Zone vous allez retrouver pour le moment deux factions connues à savoir les Rakers et les Cleaners. Donc les Rakers qui sont en rouge sont des personnages violents agressifs en l'occurrence d'anciens prisonniers qui se sont retrouvés enfermés dans cette Dark Zone. Ils sont mauvais mais pas très dangereux et ne seront pas vos pires ennemis. Vos pires ennemis ce seront plutôt les Cleaners donc les violets des ennemis plus puissants, plus stratégiques, plus armés qui se déplacent en véhicule et plus intelligents qui auront tendance à vite vous surprendre avec leur quantité de lance-flammes. On va maintenant parler du principe de fonctionnement de base dans la Dark Zone à savoir tuer et récupérer du loot ou se faire tuer et tout perdre. Alors attention il existe un revers de médaille à savoir un système de primes. Si vous entrez seul dans cette Dark Zone et que vous tuez d'autres joueurs un marqueur va alors apparaître au bout de quelques éliminations sur votre tête un symbole de tête de mort. Mais il faut savoir que si vous êtes en coopération vous allez ainsi marquer toute votre équipe. En clair quand vous éliminez plusieurs joueurs en Dark Zone vous devenez un rogue, un unni à abattre. Donc pour information ce marqueur ne dure pas éternellement, vous avez un système de compte à rebours qui va se relancer bien évidemment si vous effectuez une nouvelle élimination de vos adversaires. Il y a également plusieurs niveaux dans cette rogue, plus vous montrez en level et plus vous apparaîtrez sur le radar ennemi. Par ailleurs si vous mourrez en étant un rogue vous perdrez une grosse partie de l'XP que vous aurez gagné dans cette rogue et enfin pour terminer si vous vous faites tuer vous offrirez un bonus d'XP conséquent à celui qui vous éliminera. Vous l'avez donc compris vous allez devenir la cible publique numéro 1 à abattre et vous allez devenir celui que tout le monde va vouloir traquer. Et voilà j'ai fait le tour des principales choses à savoir dans cette Dark Zone pour tous ceux qui vont oser s'y aventurer. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre avis, de votre point de vue et à lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501